L'enfant qui ralentit le soleil Avant que je ne te raconte une petite histoire, on va se préparer à être tout bien pour l'écouter. Pour ça, c'est très simple. Tu peux t'amuser, si tu le veux, à mettre tes mains sur ton ventre ou simplement le sentir qu'à chaque fois que tu respires, ton ventre se gonfle et se dégonfle comme un gros ballon. Et tu vas laisser tranquillement ton ventre se gonfler et se dégonfler tout seul. Tu peux même sentir, il y a de cela très longtemps, comme tous les jours, le soleil se leva, annonçant le début d'une nouvelle journée. Ses rayons répandirent vite sa lumière chaude et les humains s'activèrent aussitôt pour travailler. Vite, toujours plus vite. Car, aussi bizarre que cela puisse paraître, dans ces temps anciens, le soleil faisait sa course autour de la Terre beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Et il était compliqué et difficile pour les humains de terminer ce qu'ils avaient à faire pour vivre. Car, à peine levé, le soleil se couchait déjà, plongeant la Terre dans la nuit noire. Ces journées très courtes rendaient la vie des hommes, des femmes et des enfants très pénibles. Comment cultiver la Terre, faire pousser les légumes et autres céréales et les arroser en si peu de temps ? Dès que les humains se mettaient au travail, la nuit arrivait et ils devaient se coucher. Retrouvez l'intégralité de la séance de relaxation et de l'histoire sur mon site internet www.thomaschauvières.fr Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada